Bonjour Marc Zeller, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour faire notre petit point qu'on fait tous les trimestres à peu près sur la finance décentralisée et qui tombe à pic puisque vous sortez dans quelques jours, dans quelques semaines, la V3, la version 3 du protocole AAV que tu représentes aujourd'hui, AAV étant l'un des plus gros protocoles de finance décentralisée, de borrow lending, d'emprunt et de dépôt qui représente 25 milliards de dollars sur ces protocoles en termes d'actifs verrouillés. On va parler de tout ça, on va voir qu'est-ce que cette troisième version apporte aux utilisateurs d'AAV bien sûr, mais aussi à toute la DeFi qui représente, elle, 220 milliards de dollars au global sur toutes les chaînes, sur toutes les blockchains et sur tous les protocoles. Donc, ça reste très élevé malgré la baisse des cours qu'on voit depuis quelques semaines et puis on verra en fin de podcast autre chose, un autre projet sur lequel les équipes d'AAV travaillent, ce qui s'appelle Lens Protocol et qui est un protocole de Web3, comme on l'appelle, de Web décentralisé, de réseau social ou réseau social décentralisé. On verra ça plus en détail à la fin. Est-ce que tu peux, juste avant, te représenter ? On a eu l'occasion de faire un paquet de podcasts ensemble, de faire une vidéo que je mets en fiche et en description sur qu'est-ce que la finance décentralisée dans notre nouveau format entrée plat dessert et tu es d'ailleurs venu le faire à Angers il y a un mois de ça et je vous invite donc, si vous ne l'avez pas vu, à le regarder. Mais voilà, pour ceux qui tombent sur ce podcast, qui ne connaissent pas forcément trop la DeFi, qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas AAV, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, chez AAV, j'ai changé de titre récemment, puisqu'avant, je m'occupais des intégrations et maintenant, je dirige le pôle des relations avec les développeurs. Donc, c'est des choses proches. C'est juste que maintenant, j'ai une petite équipe qui travaille avec moi, ce qui va me permettre peut-être de dormir un peu plus qu'avant, mais quoique. Et AAV, on est un protocole de liquidité présent sur trois réseaux, Ethereum, Avalanche, Polygon, avec la V3 dont on va parler aujourd'hui, présent sur sept réseaux, puisque la première cohorte de déploiement qui arrive dans les prochaines semaines va concerner sept réseaux différents. Donc, je vais les citer une fois, comme ça, ce sera fait, mais je ne le citerai pas à chaque fois dans l'interview parce que c'est un peu long. mais on est déjà sur Ethereum, on est déjà sur Polygon, on est déjà sur Avalanche, donc aucune surprise. On ira là aussi avec la V3, mais on rajoute dans la famille des réseaux Harmony, Fantôme, où il y a pas mal de communautés qui existent déjà, et les layer 2 d'Ethereum, Optimism et Arbitrum. Alors, est-ce qu'on peut, avant de voir un peu ce que propose la V3, faire un petit retour en arrière sur la V1, sur la V2 ? On est actuellement sur la V2, on est parfois sur des V2 un peu poussés, améliorés, parce qu'il y a eu plusieurs versions dans la monde, cette deuxième version qui a eu lieu il y a quelques mois. Il y a un an même, si je ne dis pas de bêtises, ça fait un an que vous êtes sur la V2 ? Oui, c'était le mois de, si je ne me trompe pas, tout va tellement vite dans la défi que j'ai l'impression que c'était il y a dix ans, mais ce n'était qu'il y a un an, un tout petit peu plus d'un an, puisque si je ne me trompe pas, en janvier 2021, nous avons déployé le AV protocole V2. Et quand je dis nous, c'est la gouvernance d'AV, puisqu'il y a eu un vote pour ce déploiement, et le résultat de ce vote a fait que les contrats ont rejoint la blockchain. On va revenir effectivement aussi tout au long de l'épisode sur comment ce genre de décision se prenne, puisque ce n'est pas uniquement l'équipe qui la prend, c'est effectivement tous les détenteurs des jetons AV. Mais avant ça, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce qu'était la V1 il y a deux ans, parce que vous faites à peu près un an par version, ce qu'est la V2 actuellement, et qu'est-ce qu'il y a eu justement de gros changements entre ces deux versions précédentes ? Alors la première version, AVV1, il y a eu quelques innovations qui n'existaient pas dans la finance décentralisée avant. On est arrivé du coup en décembre 2019, ou janvier décembre 2020, décembre 2020, si je ne dis pas de bêtises, on est arrivé sur un marché des protocoles de liquidité où il existait deux autres options, créer du stablecoin directement par MakerDAO et un protocole de liquidité qui a un fonctionnement un peu comme le nôtre, qui s'appelle Compound.Finance. Et les innovations d'AV qui n'existaient pas avant la V1, dans l'écosystème en général et dans l'industrie en général, c'est que premièrement, on a mis en place un système où on pouvait emprunter à taux de stable, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément soumis aux variations d'offres et demandes sur la liquidité, ce qui permet d'avoir une vision un peu plus long terme, ça, ça n'existait pas avant. On a créé les flash loads, ce qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit à l'époque et qui maintenant est une pièce d'infrastructure centrale de la finance décentralisée, ce qui permet, en fait, même si on n'a pas de capital, pour commencer, de prendre de la liquidité du protocole pour effectuer des actions sur la blockchain et après, à la fin d'une seule et même transaction, rembourser ce capital qu'on a pris du protocole avec une petite fille. Et c'est très utile pour les liquidations afin de protéger les protocoles de liquidité des positions qui ne seraient pas assez collatéralisées. C'est très utilisé pour l'arbitrage, donc les gens qui vont parier et faire du tracing sur est-ce que la valeur d'un actif est un petit peu plus chère sur une plateforme plutôt qu'une autre et aller bénéficier de cette différence de prix afin de générer un profit. Et ça, ça permet plus de stabilité, plus de liquidité et plus de volume sur les actifs numériques et tout un tas d'autres use cases. Ça, c'était un des grands points de la V1. Et la V2 a apporté une énorme optimisation en termes des frais de transaction puisque entre la V1 et la V2, Ethereum et la défi est devenue un peu à la mode, surtout à partir de l'été 2020. Et du coup, les frais de transaction, notamment sur Ethereum, et on est encore sur cette situation aujourd'hui, ont augmenté significativement. C'est-à-dire que lorsque vous utilisiez Ethereum en 2019 et pour la plus grande partie de 2020, faire une transaction coûtait un ou deux dollars, même une transaction complexe, et souvent moins d'un dollar. Aujourd'hui, vous voulez faire une transaction sur Ethereum, c'est plusieurs dizaines de dollars, voire centaines de dollars, selon la complexité de la transaction, qu'il faut débourser. Et la V2 a énormément optimisé les frais de transaction, a introduit de nouveaux systèmes pour avoir des récompenses de liquidités et s'est optimisé aussi pour être sur différents réseaux. Et d'ailleurs, AVV2 a été l'un des tout premiers protocoles de la finance décentralisée qui venait d'Ethereum, à se déployer en dehors d'Ethereum, notamment avec Polygon d'abord, puis Avalanche. Et plein d'autres trucs dans la V2 qui étaient relativement intéressants aussi. Voilà. Ça, c'était le résumé court, mais je peux parler pendant des heures. Les gens qui suivent la chaîne Crypto, c'est-à-dire qu'ils m'ont vu quelques fois, savent que je peux être bavard, donc je m'autocensure. Et dans la V9 de nos échanges, effectivement, j'ai appris à couper un peu le micro ou à jouer des regards hors caméra pour qu'ils sachent lever le pied sur ces réponses. Mais en tout cas, elles sont pertinentes. Et c'est justement ce qui vous a permis de prendre des parts de marché au protocole que tu citais tout à l'heure, parce que vous êtes aujourd'hui le premier protocole sur ce type de besoin de protocole qu'on dit borrow lending, devant Compound que tu citais tout à l'heure, avec aux alentours de 25 milliards de dollars dans le protocole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on continue d'apporter des innovations. C'est un protocole qui est focus sur la recherche, le développement et l'innovation dans l'écosystème. Et on continue d'apporter des choses qui n'existaient pas avant dans la finance décentralisée. C'est un peu ce qui nous définit et ce qui a fait une partie, je pense, du succès du protocole. Et donc, avec la V3, on apporte des nouvelles fonctionnalités qui n'existent pas aujourd'hui dans la finance décentralisée, mais dont l'écosystème a besoin. Et on a vraiment cette vision d'être une partie d'un tout. C'est-à-dire qu'AV ne fonctionne pas dans ce qu'on appelle un silo. Souvent, on fonctionne en synergie et avec les autres acteurs de l'écosystème. Un des points d'innovation de la VV3, c'est la fonctionnalité portail, dont moi, je m'occupe particulièrement chez AV, qui permet de téléporter de la liquidité que vous avez chez AVV3 entre n'importe quel réseau où AVV3 est présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez, par exemple, des USDC déposés chez AV afin d'avoir un rendement, un revenu passif sur Polygon, mais que vous vous rendez compte qu'il y a une opportunité ou un token que vous avez envie d'acheter sur Avalanche, aujourd'hui, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est de prendre vos USDC, les retirer d'AVV sur Polygon, les envoyer sur Ethereum Layer 1, puis, depuis Ethereum Layer 1, les envoyer sur Avalanche. Et ça, cette opération avec les frais en gaz qui sont ceux auxquels on est maintenant, malheureusement, habitués sur Ethereum, c'est une opération qui coûtera environ 300 dollars de frais de transaction. Donc, autant dire que ce n'est pas quelque chose à faire à la légère. La deuxième solution, c'est d'emprunter un des bridges qu'on appelle layer 2 ou layer 2 bridges, qui sont des smart contracts qui font le pont entre les différentes blockchains. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces bridges manquent énormément de liquidités, manquent d'actifs, parce que c'est des initiatives qui se font et qui sont encore relativement immatures. Et du coup, là où AVV3 va avoir une carte à jouer, c'est que de la liquidité chez AV, comme tu l'as dit tout à l'heure, entre 20 et 25 milliards selon les fluctuations des marchés de liquidités. La liquidité, c'est la spécialité du protocole AV. et du coup, le portal permet une synergie entre ces bridges et le protocole AV avec ce qu'on a appelé le just-in-time liquidity. C'est-à-dire que si vous êtes un utilisateur qui veut passer des fonds de Polygon à Harmony, par exemple, on va changer de blockchain pour ne pas faire de la pub toujours au même. Aujourd'hui, vous passez par un bridge qui a ses propres limitations de liquidités. Grâce à AVV3 et la portal, même si ce bridge n'a pas les fonds disponibles pour exécuter l'action que vous lui demandez en tant qu'utilisateur, eh bien, just-in-time, donc juste pour réaliser ce trade et cette opération, le bridge pourra demander des fonds à AV, délivrer ses fonds à l'utilisateur dans le cadre de ce qu'on appelle des lignes de crédit et puis, de manière insynchrone, le bridge pourra faire une compensation des positions en atteignant ce qu'on appelle des économies d'échelle puisqu'au lieu de faire une opération inter-blockchain qui coûterait quelques centaines de dollars pour un utilisateur qui représente peut-être 100 dollars, peut-être 1 000 dollars, peut-être 10 000 dollars, là, il pourrait le faire pour tout un ensemble d'utilisateurs sur toute une période pour plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars, voire milliards de dollars. Et du coup, on se rend compte que lorsqu'on fait une compensation sur 1 milliard de dollars plutôt que sur 100 dollars, les frais ne sont pas les mêmes en pourcentage du coût de l'opération. C'est tout l'intérêt de l'efficience de la finance décentralisée et c'est aussi tout l'intérêt des économies d'échelle qu'on peut atteindre avec ce type de fonctionnalité. Il y a quelques mois, on se posait déjà un peu cette question. Aujourd'hui, elle s'incarne particulièrement dans la V3 puisque vous êtes ce qu'on appelle multi-blockchain, donc vous faites le choix de vous installer sur le plus de blockchains possible. On pouvait se demander est-ce que ça va être la gare des layer 1, des layer 2 et qu'est-ce qui se passera le jour d'Ethereum 2.0 ? Est-ce qu'il y aura la légitimité des autres blockchains ? Je pense que la V3 qui s'inscrit juste quelques mois avant Ethereum 2.0 et toutes ces questions en résout un paquet. Votre position chez AAV, c'est de dire justement il faut aller chercher la liquidité partout là où elle est ou il faut aller chercher la meilleure solution là où elle est et pour ça il faut aller sur 6 blockchains différentes sachant que pour avoir quelques idées en tête je crois 80% de la liquidité de la blockchain de la DeFi se joue sur Ethereum. Le reste c'est encore anecdotique mais ça prend de la valeur. C'est quoi du coup votre vision ? ça grandit relativement rapidement. En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que la première chose c'est qu'AV a fait le choix de ne pas être un protocole de finances décentralisées pour les riches. Ce que je veux dire par protocole de finances décentralisées pour les riches c'est qu'il existe des protocoles dans l'écosystème qui ont fait le choix par idéologie, par manque de moyens ou juste par conviction pour toutes les raisons qui leur appartiennent et elles ne sont pas peut-être respectables de rester sur Ethereum d'ailleurs 1 et tant pis si en fait on ne puisse pas utiliser leur protocole si on a moins de 10 000 dollars parce qu'ils ont quand même des milliards parce que dans l'industrie il y a de gros portefeuilles et ils ont choisi de se spécialiser dans le service à ces gros portefeuilles et tant pis pour le reste. Est-ce que c'est un choix court terme et ils iront multichaine plus tard ou est-ce que c'est un choix à long terme ça l'histoire nous le dira mais AVE n'a pas fait ce choix là AVE a fait moi je suis dans la finance décentralisée pas pour reproduire la finance que pour les riches puisque la finance traditionnelle c'est déjà la finance des riches donc s'il n'y a pas et ça on l'a dit plusieurs fois à chaque fois qu'on se rencontre je dis la même chose mais s'il n'y a pas de solution de finance décentralisée qui soit compatible avec des gens qui ont 100 euros de côté ça ne m'intéresse pas et du coup ça passe par aller sur d'autres réseaux qu'Ethereum même s'il y a moins de liquidités là-bas pour offrir des services qui conviennent à ce public-là ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que d'un point de vue infrastructure et là je parle vraiment du réseau du nombre de transactions par seconde de la taille des blocs de ce qu'on peut y faire il n'y a pas de réseau aujourd'hui de solution qui existe aujourd'hui qui puisse convenir à 30 millions 50 100 200 1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui il n'y a pas tant que ça dans la finance décentralisée c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui utilisent des services centralisés qui vont utiliser la finance décentralisée je parle des échanges centralisés de type crypto.com SwissBorg etc. j'en cite plusieurs pour ne pas faire de la pub à un seul en particulier ou alors de la Cefi-Defi c'est-à-dire des protocoles custodian où une myriade d'utilisateurs vont déposer dans un service qui est centralisé qui lui-même va aller déposer dans la finance décentralisée là je pense à Nexo je pense à BlockFi qui ont eu quelques soucis de régulation récemment ou par exemple j'ai dit Nexo et BlockFi Celsius voilà comme ça ça fera trois et puisqu'il n'y a pas de solution parfaite qui puisse avoir plein de gens moi je une adaptation massive moi je pense que pour l'instant et pour quelques années encore le temps que la technologie évolue on y aura forcément ce que j'appelle le multiverse le multiverse c'est de multiples blockchains qui interagissent entre elles et en fait je pense également que l'utilisateur final s'en fout il y a des gens qui sont fans de Polygon il y a des gens qui sont fans d'Avalanche il y a des gens qu'on pourrait qualifier d'étheriens maximalistes si on a envie mais je crois que le vrai public qu'on vise c'est-à-dire que les early adopters que les geeks aient envie d'agiter un drapeau et de se sentir dans une famille en particulier pourquoi pas moi je ne suis absolument pas contre mais je pense que l'utilisateur final lui ce qu'il veut c'est des services de finances décentralisées c'est une épargne décentralisée numérique c'est des voies d'investissement alternatives qui peuvent éventuellement l'intéresser et ça il n'y a pas besoin que ce soit dans un réseau A ou B et du coup si l'infrastructure pour bouger sa liquidité entre les réseaux est fluide et notamment AVV3 et la fonctionnalité portail aide à ça les cross and bridge aide à ça et que l'expérience utilisateur par le biais de wallets et d'accès d'applications même d'applications centralisées qui font le boulot à la place des utilisateurs contre une commission des intermédiaires est fluide au final le réseau ce n'est pas important pour les utilisateurs et justement avec la fonctionnalité dont tu évoquais l'utilité tout à l'heure portail il y a un risque supérieur de problème avec la finance décentralisée on a vu Warmall il y a quelques semaines avoir un souci c'est un bridge entre Solana et Ethereum qui a été attaqué avec une parité entre le WTH sur Ethereum et celui émis sur Solana qui avait été perdu de fait puisqu'une partie de la liquidité ne se trouvait plus donc elle a dû être remboursée par un protocole externe comment puisque je sais que c'est là aussi la deuxième ou la troisième dynamique je tiens à préciser c'est qu'aucun utilisateur de Warmall a perdu d'argent dans cette histoire c'est les fonds qui ont été pris et exploités par le fait d'un exploit informatique ont été pris à la liquidité du protocole lui-même mais pas la liquidité de ses utilisateurs c'est pour ça que je disais parce qu'il y a eu l'intervention d'un protocole extérieur qui a rajouté un pour un ce qui a été volé et le hacker court toujours sur ces thématiques malgré le bug bounty de 10 millions qui avait été proposé mais ça on l'avait déjà traité sur Cryptos comment vous faites puisque c'est là l'une des thématiques aussi de cette V3 d'avoir une meilleure sécurité comment vous faites pour garantir qu'avec de plus en plus d'interaction et de plus en plus d'efficience entre les blockchains cette sécurité et de ne pas faire en sorte qu'une problématique sur une blockchain impacte toutes les autres alors ça c'est très intéressant c'est et il y a plusieurs réponses mais je vais essayer de répondre de manière succincte la première chose c'est la curation c'est à dire comment identifier un bridge qui aura une ligne de crédit et comment sizer donc définir la taille de cette ligne de crédit à ce bridge par exemple pour Wormhole moi j'ai rien contre eux je travaille avec eux depuis un moment et les hacks ça arrive et ça ne veut pas dire que ce n'est pas une équipe sérieuse vu ce qui s'est passé peut-être qui n'ont pas la même ligne de crédit qu'un protocole comme je vais citer Hop Connext ou Debridge ou Seller Network qui n'ont pas été hackés jusqu'à maintenant Debridge je le prends en second exemple ils sont même net depuis aujourd'hui donc on enregistre le 17 février je ne sais pas quand vous regardez la vidéo mais voilà ils se sont lancés sur le main net mi-février et ils n'auront peut-être pas la même ligne de crédit que des gens qui se sont lancés il y a six mois il y a un an et plus ce qui représente un petit peu plus de maturité sur les marchés et en fait qui définit ça c'est la gouvernance d'adult c'est-à-dire que tous ces bridges-là qui utiliseront et les acteurs qui utiliseront la fonction de portal vont demander par réseau par actif par par réseau et par actif des lignes de crédit spécifiques et ce sera à eux de convaincre la gouvernance et les comités de risque on a une risque d'AO chez AV du bien fondé de la sécurité de leurs propositions et si c'est trop haut ce qui demande est trop haut par rapport à la zone de confort de la gouvernance d'AV il est possible que les lignes de crédit qui soient inférieures à attribuer soient inférieures à celles demandées mais dans tous les cas ce système de lignes de crédit limite la casse donc la première réponse c'est qu'il y a une curation qui est faite par la gouvernance c'est pas tout et n'importe qui qui peut avoir accès à cette fonction portale deuxièmement l'impact maximum est limité puisque les lignes de crédit se font par acteur par blockchain par actif et aussi décidées par la gouvernance et la troisième ligne de défense qui est un intérêt c'est qu'AV a ce qu'on appelle un safety module donc une partie des possesseurs du token AV font le choix en échange d'une rémunération puisque le staking chez AV est rémunéré aux alentours de 6% en stake AV et aux alentours de 14% si on apporte de l'équité avec de l'Ether ce rendement arrive avec une responsabilité que s'il existe un exploit comme il y a eu chez World Hall et si par exemple World Hall perd 10 millions de dollars dans cette opération qui vient de la ligne de crédit d'AV ces 10 millions de dollars sont repris dans le safety module aujourd'hui il y a un peu plus d'un milliard un milliard et demi je crois dans le safety module quand on fait les comptes je n'ai pas le chiffre exact mais c'est trouvable sur la blockchain c'est public et c'est en quelques clics on peut trouver l'information et du coup quelqu'un qui aura mis 100 dollars en staking sur le safety module si un événement comme ça arrive il va se retrouver avec 99 98 ou 97 dollars puisqu'il y a ce qu'on appelle un système de slashing et en fait c'est un rendement avec une responsabilité ce qui permet de protéger les utilisateurs et à mon sens ça me semble peu cohérent que la gouvernance d'AV donne des lignes de crédit supérieures au fond de couverture du safety module c'est à dire que si le safety module dans le staging représente 300 millions de dollars ça m'étonnerait qu'après la gouvernance est d'être mais ça me semblerait peu adapté que la gouvernance attribue 5 milliards de dollars de lignes de crédit ouais d'accord ok il y a depuis quelques semaines depuis février si je ne dis pas de bêtises vous êtes sur testnet c'est à dire que le réseau peut être testé de manière comme s'il allait être délivré sur Ethereum mais sur un réseau de tests d'Ethereum justement quelles sont les activités que font les gens qui sont en train de tester ce réseau comment ça fonctionne est-ce qu'il y a déjà eu des retours est-ce qu'il y a eu déjà des bugs est-ce que tu peux nous dire un petit peu les retours d'expérience de ce testnet alors déjà aucun bug à signaler au niveau du smart contract ce qui est le plus important puisque c'est là où il y a l'argent enfin quand je dis smart contract c'est un réseau de smart contract mais c'est à peu près la même chose donc au niveau du protocole lui-même il n'y a aucun souci à reporter donc ça c'est une très très bonne nouvelle sachant que les périodes de tests c'est des périodes d'attaques c'est-à-dire que c'est un endroit où en fait on est sur un réseau alternatif qui n'est pas le réseau qui a une valeur monétaire et on peut imprimer autant d'argent qu'on veut puisque c'est des jetons de tests et du coup il y a si on peut devenir millionnaire en argent de test sans problème et du coup ça facilite les attaques du protocole dans ce réseau de tests qui est quelque chose de voulu c'est-à-dire que quand on teste un réseau en conditions semi-réelles c'est-à-dire les conditions réelles sans l'aspect monétaire sans l'aspect financier etc ce qu'on veut c'est que les gens ne soient pas gentils avec le protocole bien au contraire on souhaite que s'il existe un bug on le trouve et on puisse le corriger avant une sortie dans ce qu'on appelle la production c'est-à-dire le monde réel où là toutes les choses ont de la valeur donc aucun souci de ce côté-là à reporter quelques soucis au niveau de ce qu'on appelle le front-end l'application donc des bugs d'affichage etc mais ça reste relativement correct ce qui est plutôt encourageant puisque comme ce protocole a déjà été audité comme pour l'instant il n'y a pas de soucis il n'existe plus beaucoup de freins voire plus de freins pour un lancement sur le mainnet alors on va laisser encore quelques temps je pense que quand l'émission sortira je ne sais pas je ne sais pas quand mais on sera le 3 dans 3 jours dans 3 jours on sera encore sur le test net a priori mais pas longtemps après potentiellement un mainnet et on pourra utiliser pour de vrai entre guillemets AV mais j'invite les gens à utiliser le test net parce que rien que pour être millionnaire pour deux faux une fois dans sa vie ça peut être rigolo rien que pour utiliser des réseaux auxquels on n'a pas l'habitude puisque le test net est sur 7 réseaux différents donc si vous n'avez jamais utilisé Harmonie vous pourrez vous familiariser avec Harmonie à test net pour la première fois de votre vie pourquoi pas ça peut être intéressant il existe des faussettes l'infrastructure est relativement simple la communauté est très active chez AV donc si vous avez une question vous pouvez aller dans le Discord des gens vous répondront que ce soit des gens de l'équipe ou de la communauté et n'hésitez pas à tester les choses voilà rien que pour bénéficier d'un airdrop potentiel je ne vois pas de quoi tu parles je ne peux ni confirmer ni infirmer les gens feront leur recherche alors autre et dernier aspect de cette V3 qui est qui est amusante et qu'on a eu l'occasion de traiter à plusieurs reprises mais qui s'incarne là enfin c'est potentiellement le rapprochement avec les actifs de la vie réelle la technonisation immobilière reality tout ça où est-ce que ça en est est-ce que ça sera aussi accessible dès le lancement de cette V3 sur MyNet sur le réseau Ethereum officiel et sur les autres réseaux ou est-ce que ça viendra dans un second temps alors ça c'est une question très intéressante puisque l'une des très grandes évolutions de la VV3 c'est que jusqu'à aujourd'hui à de rares exceptions près un protocole de liquidité était ce qu'on appelle dans le langage financier cross pour simplifier et pour ne pas faire des anglicismes c'est que toute la liquidité était liée c'était quand même un grand un grand paquet de fonds dans un smart contract dans la réalité c'est un petit peu plus complexe c'est un petit peu plus protégé que ça mais si on avait une pomme pourrie dans le panier potentiellement tous les fonds étaient à risque la VV3 introduit un système qu'on appelle le isolation mode un mode isolé où on peut introduire des actifs et limiter l'exposition et le risque de ces actifs par rapport au protocole en entier et ça passe par les limitations de dette c'est-à-dire que si vous utilisez cet actif et que vous l'utilisez comme collatéral pour emprunter d'autres fonds et bien la somme totale empruntée par cet actif dans le protocole peuvent être limitées dans des lignes de crédit vous pouvez limiter aussi le dépôt et l'emprunt de cet actif par rapport à d'autres actifs qui sont dans sa catégorie par exemple si vous avez un actif qui est un peu jeune avec une forte votatilité vous pouvez autoriser seulement des stable coins en entrain ou en collatéral etc donc ça ça permet une granularité qui est beaucoup plus fine et surtout ça permet de changer complètement la stratégie d'AV c'est-à-dire qu'à partir de l'AV1 et ensuite à l'AV2 avaient lancé des marchés spécifiques c'est-à-dire qu'il y avait le fameux AMM market donc utiliser des jetons de liquidité dans des protocoles comme Uniswap comme Curve comme Balancer comme Collatéral dans une poule de liquidité séparée donc ça c'était une innovation qui a été faite par AV qui a été un marché de niche mais qui du coup peut-être sera plus intéressante dans AVL3 au lieu d'avoir un marché complètement séparé une liquidité totalement séparée là on peut l'intégrer au marché principal et en fait il n'y a pas un marché principal et des marchés secondaires il y a un marché principal avec des actifs qui bénéficient ou pas d'une isolation de risque etc mais au final on reste dans la même liquidité et donc on ne fractionne pas la liquidité entre différents marchés et donc ça a des effets sur l'efficience qui sont très intéressants et pourquoi ça a de l'impact pour les actifs de la vie réelle les actifs immobiliers les actifs d'apport de liquidité dans les échanges décentralisés etc c'est que on arrête d'avoir 3 AV 4 AV 5 AV différents on a un AV avec une liquidité qui est concentrée et du coup on peut avoir une politique d'ajout d'actifs qui est plus agressive qu'avant parce que les risques sont bien plus limités qu'avant c'est-à-dire qu'on peut offrir plus de services aux utilisateurs tout en diminuant le risque et l'exposition aux risques aux utilisateurs et ça c'est un des grands changements de l'AVV3 qui va je pense permettre d'avoir beaucoup plus d'actifs sur AV qu'avant même des actifs qui sont en voie de maturation c'est-à-dire relativement jeunes avec plus de volatilité donc c'est des actifs on ne pourra pas y déposer des milliards on ne pourra pas emprunter des milliards avec mais ça fera une première porte et c'est toujours cette idée d'être en synergie avec les autres protocoles de l'écosystème avoir cette approche de on grandit ensemble c'est-à-dire si un actif d'un projet qui est relativement intéressant avec une bonne équipe que la gouvernance apprécie et voudrait donner une place chez AV mais il n'a qu'une capitalisation de 10, 20, 50 millions de dollars ce qui est relativement peu pour un crypto actif aujourd'hui sur la VV2 le risque n'en vaut pas la chanteuse entre guillemets sur la VV3 cet actif-là lui est donné dans le mode d'isolation avec un cap sur la dette à 3 millions 5 millions là on est sur des risques qui sont beaucoup plus faibles à la manière des poules factoriques qu'on peut avoir sur curve exactement ou ça se rapproche de ce que fait Rari Capital avec Fuse sauf que Rari Capital fractionne la liquidité c'est-à-dire qu'il existe des dizaines de poules Fuse et à chaque fois il faut apporter une portion de chaque actif pour pouvoir le déposer l'emprunter là on est pour la première fois de l'histoire de la finance décentralisée dans un modèle mixte où en fait dans le même écosystème donc on n'a pas besoin de fractionner la liquidité dans le même écosystème on a des niveaux de risque des niveaux d'exposition qui sont différents et pour conclure sur ce sujet V3 avant de passer sur le Web3 et ça sera justement le pont entre les deux tous ces changements ont été votés par la communauté et c'est ce qui fait tout le changement entre le Web2 où on va recevoir un jour en se connectant un petit pop-up qui nous dit attention les conditions changent et vous avez deux semaines pour les accepter puis revenir là c'est la communauté qui a à l'aide du token de gouvernance voté pour le passage à la V3 est-ce que là aussi les discussions de gouvernance de l'époque ont été assez rapidement unilatérales pour passer à cette V3 et est-ce que les gens l'attendent vraiment pour ce passage à l'échelle d'AAV et de tous les marchés alors passer à la V3 ça a été un peu un plébiscite j'essayais de trouver la version en français de ce que je voulais dire un plébiscite il n'y a pas eu d'opposition notable bien sûr les votes sont sur la blockchain donc vous pouvez aller vérifier vous-même les résultats des votes par contre là où il y a eu parfois un petit peu plus de points de friction c'est où déployer la V3 donc est-ce qu'on déploie sur Polygon sur Avalanche sur Optimism etc et ça aussi ça a donné lieu à des votes et des votes qui sont encore ouverts puisqu'il y aura plusieurs cohortes de déploiement là les 7 réseaux que j'ai cités au début de l'émission c'est la première cohorte de déploiement il y en aura d'autres probablement au début de l'été une cohorte 2 avec d'autres réseaux qui sont en ce moment en train d'être soumis au vote de la communauté pour voir qui fera partie de cette seconde vague de déploiement de la VV3 et pour donner un exemple concret là aujourd'hui ou hier soir enfin bref c'est pendant qu'on parle il y a un vote ouvert pour savoir si la communauté souhaite avoir AVV3 sur la blockchain Chronos qui est liée à Crypto.com et donc à ce jour il y a relativement peu de votes parce que le vote est ouvert depuis peu de temps donc c'est impossible pour moi de vous dire si ce sera oui et non ou non mais la communauté est en train de décider si AVV3 sera sur Chronos ou pas et ça ça se fait de manière totalement transparente et a priori quand la vidéo sortira le vote sera toujours ouvert ok et je le mettrai en description pour ceux qui sont curieux et qui veulent participer à ce vote là la fin de notre discussion je voulais la consacrer à quelque chose qu'on voit passer sur Twitter pour les plus curieux et les plus connectés un petit logo qui est d'ailleurs qui a remplacé la belle photo de Stani qui a un des cofondateurs de AVV un arbre qui sourit sur fond vert pour ce qu'on appelle lens protocol et on a vu là aussi pas mal de personnes dans le web3 ou ailleurs signer des tweets avec un H ou je ne sais quoi pour dire qu'ils avaient signé la lettre de développement sur lens protocol lens protocol est là pour incarner les réseaux décentralisés les réseaux sociaux décentralisés on sait que c'était un des points d'attache fort d'AAV est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en quoi c'est lié à votre équipe chez AAV et qu'est-ce que vous allez proposer avec ce réseau social décentralisé alors la première chose que je veux dire c'est que les gens qui ont signé cette fameuse lettre lettre ouverte de lens protocol avant la fameuse date peuvent aller dans le discord se faire vérifier s'ils l'ont signé et qu'ils ont fait le petit tweet ils obtiendront un rôle early bloomer donc adopteur early adopteur et c'était plutôt bonne idée de le faire pour des raisons qui l'histoire nous dira s'il y avait des raisons de faire ça ou pas mais malheureusement si vous entendez pour la première fois parler de lens aujourd'hui c'est trop tard pour avoir ce statut spécial mais c'est pas trop tard pour joindre le discord s'intéresser au protocole etc ça c'était un peu la production là-dessus sur le protocole lens c'est un protocole qui a été développé par l'équipe AV c'est-à-dire pas par le protocole AV puisque AV c'est une DAO et une DAO n'écrit pas son propre code en tout cas pour l'instant même s'il y a de multiples personnes et entités qui participent à l'écriture du protocole AV de liquidité mais l'équipe qui a créé ATLEN d'abord et AV dont je fais partie et qui m'occupe la plupart de mon temps c'est l'équipe qui a créé le protocole lens et d'ailleurs ça peut être intéressant il est québécois ZeroDot qui a écrit les smart contracts et l'architecture de lens protocol donc il est francophone donc si ça t'intéresse d'aller lui parler c'est lui qui a écrit le protocole bien sûr il y a eu plusieurs mains on ne peut pas faire ce genre de choses toute seule mais c'est lui qui a chapoté un petit peu tout ça donc n'hésite pas à rentrer en contact avec lui ce protocole c'est un protocole de réseau social au final c'est un protocole social nous on appelle ça social graph c'est-à-dire interaction entre des utilisateurs et c'est un protocole qui se définit sur la propriété de son contenu c'est-à-dire c'est vraiment définir et penser quand on regarde un petit peu sous le capot du protocole pour organiser les communautés entre elles si elles le souhaitent transformer le contenu en un contenu qui peut avoir une valeur monétaire ou qui peut être échangé etc donc ça passe forcément par les NFT ça passe forcément par les DAO et ça remet l'utilisateur au centre non seulement du contrôle de ce qu'il produit et de sa diffusion voire de sa monétisation et ça c'est un aspect extrêmement important mais aussi ça retire les intermédiaires et les points de centralisation notamment sur la censure et sur comment on va interagir avec les autres utilisateurs donc on est sur le premier protocole de réseau social Web3 donc c'est une évolution ce qui est important de souligner c'est que pour l'instant c'est sur le testnet encore une fois si vous êtes développeur si vous avez envie de casser le protocole c'est le bon moment pour le faire n'hésitez pas c'est sur Polygon actuellement puisque ça ne fait pas beaucoup de sens de payer 25 dollars pour publier un tweet donc on est sur un réseau où les frais de transaction sont relativement amicaux ce sera probablement au-dessus de Polygon dans le futur puisque comme je l'ai dit tout à l'heure une solution unique qui pourrait accueillir un milliard d'utilisateurs n'existe pas aujourd'hui donc en fait aujourd'hui on a des layers 1 on a des layers 2 et très probablement en fait on va avoir des layers 3 qui sont des réseaux dédiés à des applications qui vont venir faire de la notarisation sur les layers 2 qui eux-mêmes font de la notarisation sur les layers 1 et en fait c'est une structure qui devient plus complexe mais aussi qui fait partie du mouvement de la décentralisation c'est normal que tout ne soit pas autour du même centre de gravité et donc le MedNet arrive dans les prochaines semaines et ça c'est l'aspect protocole mais ce n'est pas encore l'application c'est-à-dire que l'équipe d'AV déploie travaille et va déployer dans les prochaines semaines en tout cas cette année une application qui se base sur le protocole Lens mais le protocole Lens est entièrement décentralisé et n'importe qui peut décider d'avoir sa propre version de l'application qu'il souhaite qui se base sur le protocole Lens et ce sera compatible puisque on continue chez AV de faire du code ouvert open source qui est accessible et lisible par tous et ça s'inscrit effectivement dans la dynamique du Web3 tu le disais qui a l'air de monopoliser un peu toute la tension avec les métaverses et tout ce qui va dans le sens de la décentralisation et est-ce que vous arrivez à dormir quand même malgré tous ces gros projets qui sortent là toi particulièrement surtout il y a un troisième gros projet chez AV que vous ne connaissez pas encore et qui sort bientôt et celui-là on a réussi à le garder secret et c'est celui-là qui me prend beaucoup de temps ces derniers temps ce qui explique un peu mes traits tirés entre deux parties d'AV Gochi entre deux parties d'AV Gochi effectivement et de Gochi Vault puisque j'ai mon side project que Gochi Vault exactement on parlera peut-être une autre fois avec plaisir sur Twitch peut-être pour être un peu plus en relation avec la communauté et toutes les questions merci beaucoup Marc on sera attentif à ce dernier projet et on vous en parlera dès qu'on pourra en parler je mets dans la description tous les sujets qu'on a évoqués sur la V3 sur l'ENS et on a un petit moment pour passer dans les commentaires une fois que la vidéo sortira si vous avez des questions parce que ça va toucher à de tellement nombreux sujets qui vont arriver dans les prochains mois qui s'incarneront peut-être cet été puisqu'on a l'habitude d'avoir des grandes tendances qui se dessinent l'été dans la DeFi et dans les crypto-monnaies merci beaucoup Marc merci à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada